... Voici les libérateurs de Kidal. A l'est du Nord-Mali, ce sont eux qui ont ouvert la voie aux Français. ... Dans les montagnes des Ifhoras, le bastion d'Akmi, l'armée tchadienne était en première ligne face aux djihadistes. Ils ont conquis tour à tour Gao, Menaka, Kidal et enfin Tessalit. La progression fut rapide, moins d'un mois, sous un cri de ralliement unique. Moral. C'est-à-dire moral par rapport à ce que nous avons fait sur le terrain. Nous avons combattu le Moujao, on a contrôlé l'adrard. D'une manière générale, donc, ce qu'on a fait, c'est ça, notre résultat final. C'est à cause de ça qu'ils disent moral, moral. Un moral au plus haut, mais de lourdes pertes. Plus d'une quarantaine de morts en 3 mois. Face à un ennemi rapide et furtif, adepte des raids, de la guérilla et des attentats suicides. Pour cette revue des troupes, l'armée se montre, parade. Rares sont les occasions d'être parmi ces soldats qui sont l'élite de l'armée tchadienne. Mais le tableau doit être parfait. Ici aussi, la grande muette respecte son surnom. Seuls les officiers sont autorisés à parler. Les autres n'ont pas le droit de s'adresser face caméra. Une tempête de sable se lève. Ce devait être une simple patrouille, mais fiers de montrer leur armée, les tchadiens sortent l'artillerie lourde. Et tant pis, si c'est sur les réserves de carburant stratégique. Nous croisons des véhicules et des groupes de civils. Une menace potentielle permanente. Le risque d'attentat est la crainte principale des tchadiens. Au loin, ce camion peut être rempli d'explosifs. Il se dirige droit vers notre patrouille. A cette distance, nous sentirions le souffle de l'explosion. On envoie un élément toujours, on envoie un élément percresseur qui va voir la situation et puis il nous donne les informations. Il donne les informations et au niveau du commandement, on juge. On juge, est-ce qu'il faut le laisser, il faut le prendre. C'est le sud, après il faut l'usage. Quelques instants plus tard, une deuxième alerte. Cette fois-ci, un pick-up est en approche. Immédiatement, un soldat part pour l'intercepter. En cas d'attentat, il faut limiter les pertes. Dans la voiture, trois hommes armés, trois membres du MNLA, le Mouvement National de Libération de la Zawad. Anciens alliés des djihadistes, ils sont désormais les auxiliaires de circonstances de la France et du Tchad. C'est un véhicule de MNLA qui est venu rentrer dans notre dispositif. On est obligé de l'arrêter pour savoir où est-ce qu'il va et qui il est. Sur un coin de désert, à même le sable, l'état-major met en place sa stratégie. Cette armée tchadienne est redoutée dans tout le Sahel. Ce sont les spécialistes des zones désertiques. Leur réputation les précède après 20 ans de guerre dans leur pays. Commandés efficacement, entraînés, bien armés, leur méthode de combat a fait ses preuves. Ils n'ont pas d'aviation pour les appuyer comme les Français. Eux jouent sur le nombre, la violence et la rapidité de l'assaut. Une charge d'infanterie massive, effrayante pour l'ennemi. On a remarqué une colline, c'est un obstacle, donc on ne pouvait pas comme ça laisser partir. On est obligé de s'arrêter, opérer une fouille. Vous avez vu, on est monté à l'assaut de cette colline. Après quelques fouilles, on n'a pas trouvé des ennemis. Donc on va progresser la patrouille, on va progresser. Ce travail de sécurisation est long et difficile. La région de Kidal, le désert, est immense. Les Tchadiens sont désormais installés dans cette caserne à l'extérieur de Kidal. L'armée malienne l'avait désertée il y a plus d'un an. Les conditions de vie sont rustiques. L'eau est fournie par le voisin, l'armée française. Entraide et appui logistique, comme avec cette livraison de pneus neufs. Mais pas question de le montrer. Les rames, l'ensemble de ces véhicules qui ont parcouru des milliers de kilomètres sur les pistes du Nord Mali. Le désert est rude aussi pour les équipements. Nouvelle patrouille, direction le centre-ville. À peine sortis de la base, nous retrouvons les Français en pleine discussion avec des hommes du MNLA. Notre présence et surtout notre caméra dérange. Refus catégorique des Français d'être filmés. Ils choisissent de partir pour éviter de répondre à nos questions sur ces rencontres entre la France et ce mouvement indépendantiste Touareg qui a joué un rôle indéniable dans la dernière crise. Il y a des gens de MNLA au Pidol et puis il y a l'armée tchadienne et l'armée française au Pidol. Mais nous sommes tous là, on ne sait pas le comportement de MNLA. C'est bon, mais à peu près. À l'entrée de la ville, une carcasse rappelle à tous le danger principal. Au passage de notre patrouille, l'atmosphère s'alourdit immédiatement. L'Azawad, c'est en partie le nord-mali revendiqué par les indépendantistes Touareg du MNLA. L'état de l'Azawad est légitime. Le monde entier doit le reconnaître. Inch'Allah, nous nous occuperons de notre peuple. Notre peuple n'a ni à manger ni à boire. Il n'y a ni médecins ni hôpitaux. Il n'y a rien ici. Et depuis plus d'un an, il n'y a tout simplement plus d'Etat à Kidal. Le Mali n'est toujours pas de retour, encore moins son armée. Nous ne voulons pas que l'armée malienne revienne. Et si elle revient ? Nous la combattrons, comme nous l'avons toujours fait par le passé. Ça ne me fait aucun doute. Dans les rues, c'est en effet le MNLA qui fait la loi et rend la justice. Sous le regard complaisant des Français et des Tchadiens. On considère que c'est une autre occupation encore qui nous plonge dans le retard. Nous, ce qu'on fait, c'est la libération de l'Azawad. C'est tout ce qu'on fait, ce qu'on demande. Que ce soit tout ce qui ne nous donne pas l'Azawad, on le considère comme des ennemis. Désormais, ce mouvement armé tente de trouver une nouvelle légitimité. Il y a un an, allié au groupe islamiste, il s'emparait de tout le nord du pays et de ses trois principales villes, Tombouctou, Gao et Kidal. Mais rapidement, ils sont chassés par les djihadistes des territoires conquis. Alors, lorsque la France intervient, le MNLA se tourne vers elle, dans l'espoir assumé d'obtenir l'indépendance de l'Azawad. Plus que jamais, nous nous sommes résolument engagés à mener la lutte politico-militaire et sans répit. Les aspirations du peuple de l'Azawad restent seulement l'indépendance suivant la charte des Nations Unies des droits des peuples à s'auto-gérer. C'est le noyau dur du mouvement qui s'est réuni. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Chacun brandit les slogans et pancartes fournies à son arrivée sur place. L'enjeu est de taille, montrer l'image d'un mouvement politique inscrit dans l'histoire. La France nous a imposé la colonisation malienne dans les années 60, lors des indépendances africaines. C'est elle qui a imposé le Mali dans l'Azawad. Aujourd'hui, la France nous amène le Mali de nouveau. Sur place, pas de soldats français. Notre escorte tchadienne reste à distance. La sécurité est assurée par le mouvement. Des hommes lourdement armés surveillent les accès. Certains sont d'ailleurs très jeunes. Une démonstration de force à l'attention des habitants de Kidal, mais aussi et surtout des forces françaises et tchadiennes. Pas de quoi impressionner les soldats. Quelques photos au souvenir de l'événement. Détachés, ils savent qu'un jour, ils seront peut-être amenés à les combattre pour de nouveau défendre le Mali et son territoire. Moment de pause à la base, l'heure du repas avant le coucher du soleil. Les soldats discutent par petits groupes pour tromper l'ennui, pour tromper la mort, garder la foi et tenir grâce à quelques croyances. Trois balles et une qui m'a frôlé la tête. Dieu merci, j'ai été épargné grâce à ces amulettes. Celle-là, c'est le protecteur. Celui-ci, le bouclier. Et celle-ci donne la clémence. Tout ceci me protège. Et si la peur veut s'emparer de moi, elle est capturée ici. Des raisons d'avoir peur, il y en a face à un ennemi devenu invisible, mais pourtant bien réel. Une nouvelle phase de la guerre commence. Cinq jours après notre départ, quatre soldats tchadiens de plus ont perdu la vie. Dans une boutique du centre-ville de Kidal, ils se sont fait surprendre par un kamikaze ceinturé d'explosifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada